Bon, c'est parti, on vous lance l'intro. Et nous voilà de retour avec les cams Des joueurs qui bug, peu importe, voilà, c'est réglé. Est-ce que c'est les bons ? Il faudrait que tu viennes me dire si c'est les bons, parce que... Alors, les Chinois, ce sont ceux qui sont bridés, et les 5-4-1, ce sont ceux qui sont bridés. Alors, attends, Zenith, contre Invectus Gaming, deuxième round 2, un game à 40 000 dollars, puisque l'équipe qui gagne passe au tour suivant et a assuré sa place dans les 8 premiers. Donc ça, ça, ça a l'air d'être IG, encore un Weaver. Donc ça, c'est IG. Alors, IG, ils sont où dans le... Ils sont à l'envers, comme d'hab. Ah, c'est à l'envers, ok. Donc on va changer. Alors, de toute façon, ça ne change rien pour vous, puisque... Bon, c'est des Asiatiques, on est tous d'accord. Mais je fais ça pour paraître pro. C'est pas très coloré, honnêtement, quand même. Ouais. Bon, bref. IG, contre Zenith, une game importante, une game probablement... ...passionnante. Mec, t'as le champion de TI2 qui vient, tu sais, qui va les faire sortir et tout. Franchement, mec, le champion de TI2 fait quand même un peu pitié à cet international. Non, mais c'est triste à dire. Ah, non, mais c'est vrai. Parce qu'ils avaient... Vous savez, on les a du sangueuler avec Boja pendant le draft. Moi, je suis sûr qu'ils sont pas bien, les mecs. Ils sont tendus, ils sont... De toute façon, vu leur résultat, être aussitôt en loser bracket, on n'attendait pas IG ici. Et ils vont probablement, 10 bandes après... Enfin, il va sûrement y avoir un changement d'équipe après TI3. Surtout quand on connaît les équipes asiatiques qui changent volontiers de joueurs, un ou deux joueurs pour... En fait, on en parlait, on se disait, est-ce qu'il y aura un gros mercato après ? Chez les Asiatiques, c'est sûr. Chez les Asiatiques, c'est sûr. Chez les Européens, c'est un peu différent. C'est souvent des gros 10 bandes. Et puis, ça se reforme un ou deux mois après. Ouais, on s'engueule et puis... Parce que là, bon, c'est ça. Même LGD, même LGD. Alors que les Asiatiques, tu vois, ça change vraiment... Mais tu sais qu'il y a la dame, la de Racklesnack, qui a posé la question, est-ce que vous avez 10 bandes et tout ? Et en fait, il explique que c'est pas lui qui choisit, c'est le manager. C'est le manager, ouais, c'est ça. Il fait les line-up, et comme au foot, tu sais, t'as un mec qui va faire un recrutement. C'est pour ça que ça change complètement en Asie et que le shuffle est bien différent, quoi. Et moi, j'ai hâte d'avoir une équipe qui ose mélanger des équipes... Ouais, Europe, Asie, mais vraiment, tu vois, des joueurs... C'est quand ils ont pris Chuan en... C'est quand l'Oda, il avait... Ouais, c'est chine. Pour toi, ça change rien, c'est de briller. Mais quand ils ont pris Chuan dans une équipe chinoise, mec, c'était un choc, quoi. Les Malaisiens, ils parlent pas chinois ? Si, un peu. Un peu ? Ouais, donc la barrière de la langue n'existait pas forcément. Pas vraiment, ouais. Il y a Mushi qui a essayé de jouer dans une équipe chinoise. Et il paraît qu'il s'est... Et Mushi, il est quoi ? Il est malaisien aussi. Aussi. Et il s'est barré, il s'est fait virer, en fait, au bout de 3-4 mois, quoi. D'accord. Ok. On va essayer de commenter... Bon, ça a un peu parlé. En fait, la frugette défonce tous les autres streams français de Dota 2. Non, mais on aime pas trop parler comme ça de nous. Mais c'est vrai qu'on est quand même un peu les meilleurs. En plus, c'est une écharpe, donc partir de là... Mais non, mais... Non, mais ne dis pas, je la mets... Dès qu'on est en game, je la remets, mais sinon je l'enlève. Ne le dis pas. Ne le dis surtout pas. C'est censé être caché. Les gens n'ont pas à le savoir. Il a révélé les chartes, mais quel fou ! Mais quel fou ! Bon, bref. On n'a pas du tout parlé des pics et des bannes. De toute façon, c'est des pics asiatiques. Donc, vous pouvez... Si vous voulez, vous pouvez remettre la game. C'est parti, Roku, je veux dire. 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 Ça va être très rigolo. T'as Lulu, ferait des enfants. Von Sleed, avec plaisir. Envoi ton numéro. Si, c'était une femme, mention Ration. Bon, Shen, Rubik, Lifestealer, Invictus Gaming qui a peut-être échangé ses joueurs avec Navi. Le Ban Razor. Le Ban, ouais. Whisperazor, Batrider, Outworld Devoreur de la part de Zenith. Deuxième phase de Ban, Visage Gyrocopter de Ban. Et Tinker, Deka, le Ban de la part de Zenith. C'est le bordel, je me suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis, donc vas-y, continue. Je ne sais plus ce que j'ai regretté. Ou alors, Weaver, Carré qui a été largement en pic aussi. Nagastirene va être support, je pense. C'est clairement... Et d'ailleurs, c'est TI3 qui amène ça. On ne voit plus de Nagastirene, c'est au 1000. On ne voit plus de Nagastirene, Carré. Jacques Hyro, encore une fois. C'est d'un triste, je suis assez d'accord. De toute façon, les équipes asiatiques sont d'un triste. Tu sais que j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu LGD perd tout à l'heure. C'est vrai ? Heureusement que... Moi, j'ai eu des larmes aux yeux. Il a déjà crié à côté parce que... Non, mais des coups, il a de la mérité, quoi. Mais c'est triste de voir LGD se faire reviendrer comme ça. Mais moi, je trouve... Surtout, c'est triste de voir une équipe qui l'a chier partir, quoi. Tu veux parler de Virtus Pro, c'est ça ? Non, mais surtout, moi, je pense que les Attis vont se dire qu'on s'est quand même bien fait casser la gueule, de manière générale, sur TI3. Autant les phases de poules que le reste, je ne pense pas qu'ils s'étendaient à ça. LGD ? Non, mais d'accord, mais tu as une suprématie. Une suprématie de quoi ? Une suprématie de pouvoir. Tu veux dire que les Européens qui ont essayé de venir dans le tournoi avec la Wallcard, ils se sont plus remmenés chez eux ? Ils sont déjà dans la ville. Non, mais les deux premiers de chaque poule, ils ont quand même fait la loi, quoi. Ouais. Je ne sais pas, je pense que tu as beaucoup de teams asiatiques. Ouais. Enfin bon. LGD Hunt, c'est pas vrai. On va repartir tranquillement. Tu fais des paris, tu fais des paris. Ouais, quand tu veux. Attention quoi. Puck qui est arrivé. Ah 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 ah. Mieux dépressif. Non, bon, next bomb côté Invictus Gaming. Puck, ouais, non mais clairement, clairement un style de jeu Navi. Et puis surtout, IG, moi ça fait longtemps que je ne les ai pas vus jouer Puck. Et Puck, ça t'oblige à être agressif. Tu ne peux pas, quand ta chaîne Rubik Puck, au bout d'un moment, si tu ne tues pas, c'est que tu es con. On est d'accord. Mais tu sais que TongFu a fait la même chose hier et TongFu a joué agressif. Oui, non mais TongFu, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont quand même un style de jeu assez agressif. Comparé à par exemple Deka, je trouve que c'est un style de jeu très asiatique. Donc moi, je ne suis pas particulièrement fan. IG, ça dépend des jours. IG, ils font un peu de tout. Et ils font un peu de tout mal en ce moment, malheureusement pour eux. Mais ils font un peu de tout. Et là, ça a l'air d'être du style de jeu agressif et ça fait plaisir. Zenith, moyen. Zenith, là... Si, Zenith, normalement, c'est un style de jeu quand même assez agressif aussi. Non mais avec leur pick. Oui, je ne sais pas, tu majertais du stream. Val, comment ils étaient contre... Ils étaient bien. Pas particulièrement agressifs, pas passifs. Ils ont été remarchés dessus, quoi, avec des rangs de jeu. Zenith, c'est plus défensif. Là, ils peuvent turtle, là, s'ils veulent. Zenith, c'est plus défensif. Je ne sais pas, mais tu souris. Vosja pleure, les amis. Vosja pleure sur le fight de Team Liquid. Enfin bon. C'est parfait. C'est un peu américain qui ressort. Oui. Oh, ce qu'il faut y aller. Oh, le Slark. Il a déjà été pique. Il a déjà été pique. Putain, parfait. Mais arrête de te la raconter, toi. Ah, mais Team Liquid. Parfait, le Slark, putain. Mais un Slark du côté Zenith, ça va faire plaisir. C'est un Slark où ? Je ne sais pas. Pour défoncer le Puffmint, c'est possible. Oui. C'est pas mal. Mais Zenith, tu as déjà vu jouer Slark sur Zenith ? Non. C'est Yamate, si Yamate le joue. Mais je ne sais pas où, parce qu'ils changent tous de rôle tout le temps. Tu veux dire NWP ? NWP. Pourquoi ? J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris tout à l'heure que NWP c'était Yamate. J'avais toujours pas tilté, moi. Et je me souviens, dans un cas, de l'avoir appelé NWP. Quand il y a une bataille, tu lis le pseudo qui est marché sur ton écran. Ah mais bon, c'est NWP ou Yopong. À ton avis, on va en sortir quoi ? Il faudrait que je retrouve le dossier sur Minimum qu'on a fait. Il y avait tous les noms. Il y avait Young Young Chen Chen ou je ne sais plus quoi. Mais on a présenté TongFu, je crois, en prenant tous les noms des joueurs. Parce qu'il y a le nom des joueurs à côté et la réunion de présentation était ridicule. Bah ouais. Tong Peng Chen, un de nos fameux joueurs de Kari. Alors que Marsu, un rage-cout. Voilà, bon, je coupe le stream. Pas envie d'entendre l'autre ou critiquer Zenith par jalousie. Mais non, mais Zenith. Comprendre, je vais lancer une gamme de CSGO. Ouais, c'est ça. Cette partie ne m'intéresse pas. Exactement. Et le mort-fling ! Mais c'est intéressant comme line-up. Probablement un live-stirard lane ou un trien agressif. Tout au moins, il y a un mort-fling peut-être F-Lane. Et côté Zenith, Slark solo mid. Une trien autour de Weaver et un darkseer hardlane. T'en penses quoi, Wierne ? Moi, je trouve ça étonnant d'avoir l'Istealer et le mort-fling. Bah d'ailleurs, ils sont, pour une raison inconnue, ils sont masse contents. Ouais, une game trop relue ! Ouais, putain, trop cool ! Oh, les pigeons, je te jure. Ils ont payé et en plus, ils sont contents. Ouais, Go Zenith, ça fera... Est-ce que tu as remarqué quand même la feinte d'IG ? Qui nous a fait croire jusqu'à l'après-midi qu'ils allaient faire un pique à l'agressif. Puis après mort. Pour finalement prendre un morfling et faire un gros cadenas. Parce qu'ils vont jouer à 4 chez eux avec un live-stir dans les bois. Tu te rends compte un peu du délire. À l'heure, ils nous ont pigeon, même nous. Mais c'est tonneur, genre d'avoir un next morfling sur la même line-up. Enfin, c'est vraiment deux gros... Tu fais donc le next avec le buff et ton morfif, hein ? Parce que là, ils sont mis quand même deux gros carrés dégueulasses, hein ? Allez, Weaver's Lark, ça va, quoi. Je pense qu'il y aurait une gem relativement tôt. Oh, c'est une naga qui farme ? Alors, la naga est jouée par Ice Ice Ice. Donc, c'est une naga qui farme. C'est la seule équipe qui a joué au naga qui farme dans ce tournoi. Et bah, on disait que c'était triste qu'on voyait que des naga support. Ce qui est marrant, c'est que tu dis que c'est une naga qui farme, mais c'est une naga qui a le même stuff que j'aime, hein ? Bah, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va même être une naga mid. Darkseer support. Alors, Darkseer, même. Good luck, bro. Ça va être un Slark Art Lane. Good luck, bro, la mort de Schwann. Parfait. J'ai le boss. Ah, ça se respecte chez les bridés. Mais, il faut dire, ils joueront peut-être sûrement ensemble d'ici quelques temps. Mais c'est possible, hein ? Parce que si Chouane, il repart dans son pays, mec ? Yamate Ice. Enfin, t'es pas obligé d'être assis sur le... Enfin, moi, je trouve pas autre chose. Mais non, mais t'sais, s'il y a un frère Richeoffel... Non, mais moi, je trouve pas ça très sympa. Ça va se faire, mais non. Je sais même pas de quel pays il vient. Si, il vient du pays débridé. Surtout, il te roule dessus. Surtout, tu le froises d'IRL et te roule dessus, le mec. Ah bah, il me mange tout cru, hein. Il me mange tout cru. Donc, Zou, qui est nul à chier à cette internationale, mais qui va jouer le Morphling en safe lane. T'es d'accord avec moi ? C'est pas le parti pour IG, du coup. Quoi ? C'est pas le parti pour IG, du coup. Bah ouais, c'est dommage, parce que Zou était le meilleur joueur de TI2. Il est très faible sur TI3. Qui a pris 4 GG branches. Qui a pris 4 GG branches, d'accord. Alors, Ferrari, qui est hyper bon. Avec Puck, au solo mid. Et puis, YYF qui va être en hard lane avec son lifestealer. Ice qui a mis une moire d'aux anciens. YYF. Pourquoi une moire d'aux anciens ? Ouais, mais tu veux l'appeler comment ? YYF. Ouais, c'est relou, quoi. YYF, c'est vraiment plus pratique, quoi. On est sur un stream français, ok ? Ouais. Donc, M, P, YYF. Ok, donc plus aucun mot anglais, anglicisme de l'automne. T'as fait, le jeu. Donc, YYF, FET, et Zou. FET, sur les robinies, bien sûr. En bas, c'est YS. C'est YS. Et CNWP. Donc, Icex, YS, YS, et Ferrari, 430. Un duel à l'avantage du Puck, je pense, quoi que. Mais Nagamine, c'est super sous-estimé. Mais ça se joue comme un DK. Et c'est vraiment cool. Oh, bah voilà. Il a bait. Oh, il va pas mettre le Riptide. C'est dommage, quand il dit pas cash. C'est dommage, il a bait un peu le... Il a bait le fait, le... Il fait shift. Le phase shift, mais il ne l'utilisera pas, finalement. Il va pas mettre le Riptide. Sur le petit... Slark. Ouais, pardon. Slark, qui est en hardlane. Ça va être pas comme lane, ça. 600 HP. Tiens, il a pas beaucoup mis de... Oh, bah ça y est, il continue. Il va tomber à 400 HP. Il va être masse content. Et puis, du coup, bah, Weaver contre Leaf Stealer. Leaf Stealer va bien s'en sortir. Et ton avis, là, vous voyez comment, là, Slark, là, top ? Bon, il y a entre deux, donc il s'en sort bien. Ouais, ouais, il s'en sort très bien. Il faut juste faire gaffe à Attack in this, ce qui peut permettre à Azou de Free DPS pendant pas mal le temps. Mais là, il trade des coups un peu gratuits contre Face. Il est tranquille, quoi. Il a le passif. Ouais, il a le passif. Il faut juste essayer de ne pas planter son saut. Donc là, c'est bon. Parce que s'il fait un saut et qu'il y a un héros devant, mais il a l'air sacrément con parce que ça va lui bloquer son saut, quoi. Oh, bah, Y et les clefs qui va partir sur Ys. Ça se bat pas trop pour le moment. Weaver qui est premier en tarme. Naga Siren, 8, 9 pour Puck. Ouais, c'est très équilibré, finalement. Finalement, c'est très équilibré. Mais tu sais, ça se joue vraiment comme un DK. Tu prends une bottele et tu botte le court comme un débile. Et tu spammes le Riptide. T'as beaucoup plus de contrôle de rune parce que t'as les Illus pour les empêcher que le Puck les aie. Par contre, il y a un truc qui le fait proche, il y a une putain de Harpy. Ouais, il y a une Harpy qui est Game Breaker, clairement. Mais bon, il est saboteur, donc il n'en a rien à foutre. Maintenant, il est fou le HP, il se pomme sur les têtes comme un débile. Mais du coup, ces Game Breaker, pas forcément si t'as avec un Shane, parce que le Shane, il est AFK. Ouais, complètement. Le Shane, il est en train de perdre trop longtemps. Mais il se fait des stacks et qu'il va farmer un moment, s'il a un petit Jotanado. Moi, tu sais que ça m'est arrivé dans une game où j'ai fait à peu près 5 stacks et j'ai jamais eu de Jotanado. Mais c'est ça, le vrai talent des joueurs de Shane. C'est horrible. Rando Mout Mout, il débarque sur le Rien. Mais Ren, Ren, il est fou le vert. Oui. Mout Mout. Alors, est-ce qu'il a eu... Eh bien, voilà, tu vois. Toujours pas de... Toujours pas de... Shane n'est pas un bon Shane. Toujours pas de Jotanado. Toujours pas de Jotanado ici. Est-ce qu'il en a... Il a eu du Centaur, quand même. Allez, il y en a un ici. Il pourrait venir chercher celui-là. Il pourrait venir chercher celui-là. C'est une pénurie ennuyeuse. Non, mais moi, je me souviens d'avoir joué un Shane où j'ai fait 5... Mais t'es un mec, il y a toujours là, le truc mid, hein ? Ah oui, mais en même temps, il attend un Jotanado. Ferra, il est... Regarde, regarde son malin, mec. Il lui reste 245 de malin sur 500. C'est pour dire le nombre qu'il en a utilisé. C'est 34 gold, gratis. Enfin, Ferra, il est bien, carré. Il a pas besoin de régénérer. Du coup, il va faire les stacks aux... aux boulettes. Allez, moi, je reprends les... Ce qui va être un tout petit peu loin, sincèrement. YYF, lui, il est toujours en hardlane. Life Stealer et Life Stealer, tu vas être 3 laciles, putain. Ouais, il dit que se mette tous les off-leynes en disant. Ça va être difficile quand même pour lui, hein ? Il va réussir à stacker. Ça farme, hein, à la boulette. Bon, on a toujours pas de Jotanado, malheureusement pour lui. Il va passer niveau 4, je pense. Il va passer niveau 4. Ouais, mais ça va être long quand même, à la boulette. Ça va être très très loin, à la boulette. Chuan qui est complètement bloqué, puisqu'il n'a pas de Jotanado. Au milieu, Puck qui a pris un peu l'avantage par rapport à Nagasirène. Et Slark qui a 0 de la steed, mais qui est niveau 3. Il est combien, ce Life Stealer ? Il est pareil. Ah, est-ce qu'il va venir derrière ? Là, il se passe ce qu'il touche. Il est peut-être en danger. Les auto-attaques de Yamate qui vont peut-être suffire. Est-ce qu'il va... Il faut y aller, il faut aller die. C'est peut-être le First Blood, il a le Soir en plus. Et le First Blood qui est récupéré très facilement. Pareil, nous, Weaver. C'était quoi ce move un peu bizarre, où il est parti à gauche de la tour, après il est parti à droite. Enfin, je ne sais pas. Ça s'appelle un pas de côté. Je ne veux pas se moquer. Il y a la Harpy qui marche presque aussi bien que le Jotanado pour faire mes stacks. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Sauf que tu prends l'agro, il faut 4. Ouais, il faut reculer, hein. C'est sympa, ça, je ne sais pas. Zou, donc, qui est toujours en haut. Je suis un peu déçu de mettre un Slark hardlane. Le Slark est mal, non ? La question, c'est à quoi il va servir, tu vois ? C'est ça, c'est qu'un Slark, c'est quand même... C'est compliqué de rentrer dans la game quand tu n'as pas de stuff. T'es une putain de crème. La question, c'est, est-ce qu'il va suffire ? Je pense qu'ils l'ont mis, tu vois, pour aller contre le Morphe, quand le Morphe va vouloir farm, est-ce qu'il va mourir ? Il a 4 charges de stick, hein. Ouais, ouais, il en est pas... D'accord, mais... Il a fait un saut comme ça, et il est apparu ici, quoi. Tu vois, regarde, lui, il est là, tu vois, il est ici, là. Est-ce que tu vois une seule goutte de sueur ? Il n'a jamais été inquiété. Ils ont bait, ils ont mis le chick, ils se sont dit, bon, ils vont focus le chick. Il y a le temps qu'il est là. C'est ça. Enfin, ce qu'ils vont voir, c'est que Zenith, ils ont une strat full speed push. Ils ont une weaver en bas, qui va être dur à tuer, même s'il y a un puck. Et ils ont une naga, qui va remonter les lignes comme une devide. Et ils ont un slark en haut, qui a envie de faire la même chose. Ah, mais s'ils arrivent à avoir une gemme assez tôt IG, ça va être comme difficile, hein. Bah, t'as jamais, Maltazone, tu n'auras pas la weaver, tu peux lui courir après autant que tu veux. Ouais, mais après, t'as le slark aussi, hein. Ouais. Ah bah, ils vont avoir une gemme probablement moins rapide, mais... De toute façon. Super chiant, on est parti pour une grosse gamme de speed push débile. Ah non, moi je pense que IG va rentrer dans le temps. Oui, bah s'ils y arrivent. Ah bah... Weaver, c'est nul en speed push Weaver. Bah non, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Mais t'as vu la gamme de 90 minutes, ils l'ont fait avec nous Weaver, mec. Ouais, mais d'accord, mais ça split push pas très vite. Si t'arrives à 5 au middle, vas-y, bah, va taper ma T2, moi je prends ta T3, quoi. Va le dire à Dekka, parce qu'ils ont couru après la Weaver pendant 40 minutes. Ah oui, non mais que Dekka soit pas très malin, moi j'ai jamais dit le contraire. Mais normalement, Zenith... Enfin IG, je veux dire, ils vont... Enfin quoi que. Bah... Avec le Shen quand même, ils sont bien armés. Il faut rentrer dans le tas, et... Bon, on va voir. Alors, on va voir. Alors, est-ce qu'il... Combien il se chaîne ? Bah, il est niveau 5, il a 2 creeps, il va peut-être essayer de venir push la ligne de ce Slark, qui a toujours pas récupéré beaucoup d'XP. En attendant, Ice, il est toujours en train de se faire des stacks. Enfin de... Ouais, il est niveau 5 avec son Jackyro. Et Lifestealer, il s'est barré. Où est-ce qu'il est? Il est parti dans les bois. Il est parti dans les bois avec... Avec son Lifestealer. Et c'est une chance que le Slark n'a pas... De pouvoir partir dans les bois. Zou, 49 la site, on va voir sur quoi il part. J'espère qu'il va partir sur quelque chose... Sur une LinkedIn, en fait. Directement. Ou même qu'il fasse un rush EB bien dégueu. Mais ce que les Morphino faisait à une époque, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, il y a une bottle, en fait, into Manta. Et avec l'ulti, il faisait pas du gros bottle, tu vois, il se débrouillait toujours pour avoir la bottle plus ou moins remplie. Et il jouait comme ça, hein. Je sais pas si c'est toujours comme ça qu'il joue ou pas. Mais avec le Nerf Manta, je pense pas, hein. Je sais pas, je sais pas du tout. Bon, on va voir. Il y a déjà une bottle sans faire rien, hein. Mais c'était marrant parce que du coup, ils avaient pas besoin de la Lincoln, en fait, ce qui était... Enfin... Rentable, quoi. Une bottle à la place de la Lincoln, tu gagnes quand même 5000 gold. 1-0 en 8 minutes, c'est bien une game d'Asiatique. Il y a quand même deux moins en moins qui font... Enfin, deux bottles, quoi, depuis le Nerf, quand même. Ça se fait un peu moins, quand même. Ouais, mais là, tu vois, ils utilisent l'ulti, en fait, pour remplir ce bottle. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas la Dax qui s'illume et tout. Mec qui est en préparation pour le Darkseer. Weaver qui est bien aussi en farm en termes de Net Horse. D'ailleurs, ils sont très équilibrés puisqu'il y a eu un First Blood pour cette Weaver. Face qui est... Enfin, il y a personne qui met de la pression sur les tours, quoi. C'est quoi le minimum d'HP pour une tour ? C'est... C'est parti pour osurer. Ouais, il y a... Il y a... Pas plus de 200 HP enlevés sur... Sur une tour, quoi. C'est... C'est assez incroyable. Aucune équipe n'a envie de push. Pardon. Regarde là-bas. Je peux féliciter Slark qui a fait son premier last hit. Bravo. Mais bon, il est niveau 4. Il prend de l'XP. Lifestealer, il est niveau 5, je pense. Ouais, bientôt 6. Forcément, il a pris... Et une fortification qu'il a utilisé. Forcément, il y avait déjà 70 HP en moins. Il valait mieux... Il valait mieux éviter de perdre des points de vie dessus. Et ce Slark, il faut faire attention à... Oh ! Il y a des TP. TP de la part de... Weaver. Et ça va essayer de partir. L'espace qui est bien posé. Fait-ce qu'il va se faire défoncer avant même d'avoir fait... Bah, ce qu'il voulait. Et Zou qui est en train de partir. Schwann qui est en train d'essayer de courir. Et là, le Swamp sur la gueule. Et il va probablement tomber. Faire un Reiki dans le coin. Il va retourner. Mettre un Test of Fate. C'est tellement posit de la part de Schwann qui va pas micro son Centaure pour le moment. Il y a eu un kill. Il y a eu beaucoup de backup de la part de Zeny. Pour la mort de Rubik quoi. Peut-tu le Swamp qui allait finir le Shen là ? Tellement stylé. Très très bien joué. Très très bien joué. Et surtout Schwann du coup derrière qui se retourne pour mettre un Test of Fate. Bah ouais, le mec a trop de balls quoi. Il y a une Weaver en face quoi. Jamais tu te retournes. Jamais tu te retournes. Qu'est-ce qu'il a fait Yamate ? Je pense qu'il courait après le Morve qui est parti par en dessous. J'ai l'impression. Ah d'accord, peut-être. Moi je ne suis pas sûr. Parce que normalement, tu ne t'échappes pas du Weaver comme ça. Peu importe. Du coup, Lifestealer lui, il est bien content. Tout le monde est arrivé en haut. La dagger sur le pack. Ah la dagger du pack. Ça va être intéressant. Est-ce que ça va débloquer les kills ? Ah ça va changer. C'est une dagger bien crade. Je pense qu'il y a une bottle je pense. Oui bien sûr. 10 minutes. Mais le Lifestealer S6, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ils vont peut-être se regrouper. J'ai l'impression que le Lifestealer fait le tour. Un kill en dedans offert parfait. Ce n'est pas trop grave de louper des kills. Il n'y en a eu que 3 en 10 minutes. Les gars, c'est quoi le jeu ? C'est Dota 2, Bartman. Le but du jeu, c'est comme League of Legends pour l'interrogation. C'est un MOBA. Dans l'idée, un peu. Oui, c'est un MOBA. La première next bomb de la partie. Ils vont partir sur NWP. Ils vont le défoncer. Ils vont totalement le one shot avec l'ulti. Bien sûr qu'ils le one shot. Même si ce n'est pas un one grip niveau 4, c'est peut-être ça qui est dangereux. Mais par contre, c'est un ulti facile. La première utilisation de la next bomb. Et ça va commencer à faire un peu peur pour Zenith. La tour qui est en plus prise à gauche. Zou qui va TP à droite. Et ça, c'est bien qui tu l'as vu. Parce que c'était un peu la question. Est-ce que ça veut dire que 100 stuff va servir à quelque chose ? La réponse c'est oui. La bonne nouvelle d'ailleurs pour un Victus Gaming. C'est qu'un Lifehier 100 stuff, ça peut se rendre utile. Un Slark, peut-être un peu moins. Complètement, c'est clair. Et ce Slark, il a vraiment pas terminé. Il n'a même pas terminé ses... Il est dernier en termes de level. Au même niveau que le Rubik. C'est un peu dramatique. Et il est à 1400 de network. Donc c'est vraiment compliqué. Morph qui a deny une tour. Il va faire un rejeter. Ca va être le Morph bien sale. Ca va être le Morph bien sale. Qui va carrer à partir de la 40ème minute. Mais bon, peu importe. A côté de Slark, il va finir son Brasseur. Bravo. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un Darkseer dans la game. Qui est en position 4. Qui remplace un peu ce Slark. Enfin là, ce titre, il est bien. Il a son mécan. Il a tout ce qu'il faut. Il est level 8. Lui pour le coup. Donc on pourrait presque considérer que le Slark est support avec le Darkseer. En termes de différence de goal. Par contre, en haut, on a un gros... Le pauvre Slark. Le gros bus quoi. Qui va prendre un gros bus. C'est dommage. En termes de network. Zenith est légerment de vent. Mais j'ai dit légèrement quoi. C'est... Les deux kills qui viennent de faire... Voilà, c'est ça. En plus, ils ont pris une tour. C'est très léger. En bas, en bas, en bas. En bas, il n'y a rien du tout. A part ce morphing qui se fait agresser. Le barbecue qui est posé. Et il va TP Omid. Il se passe rien. Il se passe rien. Mais est-ce qu'il y a eu un mort ? Est-ce que la Freya TV a pour habitude de louper des kills ? Je ne crois pas. Non. Bon, bah alors. Et avec SSS qui est en invisibilité. Pour l'instant, niveau 9, il est quand même à la bourre par rapport au Puck, non ? Il a deux niveaux de retard. Et heureusement que je le regarde, d'ailleurs, ce Puck. Puisqu'il y a une exmonte qui va arriver. C'est étonnant. 53 de l'Astit, 69. Il s'est fait un peu caisse à gueule SSS avec sa naga sirène. Ouais, je pense qu'il a peur depuis que le Puck est 6, en fait. Parce que maintenant, il le one-shot lui aussi, tu sais. Ok, on dit qu'il y a des bugs sur Dota 2. Ouais, effectivement, le principal bug, c'est que le jeu est joli. Et League of Legends, là-dessus, ils ont entièrement enlevé ce bug, puisque le jeu est moche. Non, je troll un peu gratuitement, bien sûr, mais... Si t'as vu un bug, il n'y a pas à nous dire. J'ai pas l'impression que j'en ai vu. Enfin, il y en a, par contre, ça c'est sûr. Ah bah voilà, il a deux Tornado, un tout petit peu trop tard, mais il en a deux maintenant. Et Weaver vient te faire défoncer sur Annex-Bombe. Ça, c'est pas bon qui tu l'a meurt. C'est très très mauvais pour Zenith. Parce qu'on parlait de split-push, si tu meurs, tu sais, tu split-push pas quoi. Surtout, sincèrement, tu parles de split-push avec une Weaver. Ça split-push parce que c'est à l'autre bout de la map. Ça, je suis assez d'accord. Mais c'est pas le plus gros split-push de la planète sur le monde quoi. Mais Dekas, ah non, IG contre Dekas, c'était ça le truc ? Ils l'ont fait avec Odé, Weaver et Mid, je sais plus ce que c'était. Ouais, mais tu vois, limite, Odé, ça split-push plus vite. C'est plus compliqué, parce que tu peux te faire défoncer, mais ça tue plus vite l'équipe. Bah c'est du one-shot quoi. Ouais, si tu veux. Mais n'empêche, la Over, ils passaient de l'autre temps à leur cover après et rien à foutre quoi. En tout cas, ils ont presque pris la tour botte. Mais l'idée de mettre une naga-sirène solo comme ça, c'est que toi t'as un gros combo à OE, ce qui est plus ou moins le cas. Soit t'as envie de split-push. Donc toi les deux. Ah, next band. Next band sur Ferrari. Ils sont trois quand même, ils sont trois. Il va falloir qu'ils utilisent l'ulti. Ouais, là, un peu peur Yamate. C'est la next band qui va servir à rien, ils vont se retourner directement sur Ice, Ferrari qui va s'en sortir, mais ça me paraît très compliqué. Et qui va mourir sur les attaques de Weaver. C'est très compliqué. Oh le Slark, oh le Slark qui rentre dans la game. Super. Qui va mettre un petit pull. Qui a maxé d'ailleurs le Dark Pack, c'est intéressant. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas à le récupérer. Mais heureusement, Ice, 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 le sauveur qui va venir. Et c'est même Slark qui arrive. Allez, c'est comme ça qu'on joue Zenith. Putain, ils sont tous venus quoi. Ils sont tous venus chercher le next. C'est bien je trouve. Il les calme tellement là, les deux games. Il fallait, parce que là, si j'enchaînais, c'était la troisième d'affilée. 4-4, il récupère deux kills. Et puis effectivement, il calme un peu les deux personnes. C'est une Weaver qui va rush BKB. Contre le next bomb, c'est pas mal. Contre la next bomb, c'est pas mal. Effectivement, elle sera déjà... Alors, par contre, la next bomb, c'est très court. Tu peux très vite plus avoir BKB. Mais au moins, tu peux farmer quoi. T'es beaucoup moins en danger. Il va falloir des bons réflexes quand même. Bon, tu peux pas. Je pense qu'avec un BKB, avec les points de vie que ça te donne, tu peux pas mourir sur une next bomb dans le sens où même si t'actives pas ton BKB. Tu vois, t'as quelques secondes pour réagir quoi. C'est pas un burst monstrueux. Il a quand même que 1000HP pour l'instant. Ouais, mais avec le BKB, ça devrait passer à 1000HP. Je sais pas. Je sais pas combien ça fait. C'est un peu compliqué, mais 300, 300 avec... En cas, je vois que je serais pas contre un petit tuer, un petit brasseur, ou un petit vitality booster ou autre pour que juste elle soit safe quoi. Ou même une cloak. Avec le BKB, déjà, ça lui apporte déjà pas mal, mine de rien. Avec l'autre club. Et qu'est-ce qu'elle s'est fait voler ? Oh, l'ulti ! Oh non ! Et je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas pris le Tsukushi. Ouais, je pense qu'il s'est pas rendu compte. Il vient de l'utiliser. Mais c'est pas mauvais. Ah bah non, c'est un bon sang. C'est plus marrant dans le Tsukushi. Et puis c'est plus efficace. Et puis ça permet de chasser. Quand vous jouez Weaver et que Rubik vous prend votre Tsukushi, vous êtes sacrément emmerdé. Le BKB, il est là. Le BKB, il est là. Le BKB, il vient d'arriver. Et Zou, lui, il est toujours en free farm. 119 de la site. Ce qui est impressionnant, c'est aussi une farm de Darkseer, qui est troisième en termes de networks. 7200, Zou qui fait un peu le trou avec son Warfling. Et si on retrouve un Zou en forme, ça peut être inquiétant. Alors qu'au middle, c'est Access qui va prendre le bus de l'année. Le bus magique de Havard de Schwann. Avec deux centaures. Elle avait levé les bras pour lui le tien. Oui. Mais il y a Shen qui arrive. Et ils ont peut-être décidé de se regrouper un peu. C'est vraiment particulier le jeu chinois. Parce que, à ce stade de la partie, estime... Alors bon déjà, par exemple, parce que c'est vraiment un début de drape de Navi. Ils n'auraient pas pris mort. Bah Navi aurait déjà fini la gamme en fait. Et puis ils auraient jamais pris mort. Et puis ils aient gagné, qu'ils aient perdu, la gamme serait déjà finie. Bah c'est-à-dire qu'ils se seraient déjà regrouper quoi. Là, IG fait pas du tout ça. Et puis ils auraient pas... Ils ont fait semblant à... Ils ont pas de bons joueurs de morph quoi. Xbox City c'est pas un bon joueur de morph à mon avis chez Navi. Bon J, c'est joué devant d'image. Si y'a besoin de joueurs d'image. Oui voilà. Qui fait à peu près le même rôle. C'est assez équilibré mine de rien. Enfin, le Morph est devant mais... L'un dans l'autre, le puck est pas trop bon derrière dans le Death Wharf. Enfin, au niveau farm c'est équilibré. Je pense qu'ils allaient faire les courbes de gold mais moi je pense qu'ils ont... Y'a pas grand chose hein. Ouais, y'a 2000 gold, 0 dxp. C'est... 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 c'est peanut. C'est vraiment peanut pour euh... Est-ce qu'elle avait dépassé l'heure ? Ca c'est la question. Bah je pense... Cette game ? On est parti pour deux heures je pense là. Avec une cune ouais. Tu veux... est-ce que tu veux essayer de te venger ? Quoi ? Moi j'ai adoré cette game d'une heure et demie. D'accord. Je me suis amusé comme un petit fou. Mon petit boja à côté commençait à souffrir un peu mais moi j'étais dans mon élément. Parce que contrairement à la game entre Moose et Fnatic il se passait des choses quoi. Ils aient des feintes. Non tu vois ils aient des feintes. T'entends ils allaient à 5 mids. Les autres venaient des feintes et ils se paraient de ça. Non non non. Je te trouve pas du tout objectif. C'est Mooseport quoi. Tu détestes Mooseport comme tout le monde. Donc forcément t'es pas du tout objectif. Et pourquoi tu détestes Moose ? Et là c'était Deka. C'était Deka contre IG. T'aimes les deux équipes donc forcément... Tu trouvais ça que c'était bien quoi. Et pourtant ils font une game. Ils font quand même une game qui est sacrément lente quoi. À 30 kilos en 80 minutes. Alors même si la fin de la partie est jolie. Comme toutes les parties... Sur celle de Moose. Parce que même Moose sur une game de 80 minutes ils ont réussi à bâcler la fin ces idiots. Non mais attends mais Moose ils ont quand même battu deux fois le record d'affilée de la game la plus ronde. Ah ils méritent de mourir. C'est quand même très fort. Mais oui je suis d'accord écoute. Je trouve qu'on déteste Moose quand même depuis cette game. Avant on n'avait pas rien à foutre. On est trouvé nul mais c'était pas un problème quoi. Bon après et puis la différence. La différence c'est que la game de Moose de 96 minutes c'est qu'elle est faite en quoi ? En demi-finale. Ou demi-finale corsaire je crois. Comme ça. Horrible. Et euh... Enfin pour un truc qui vaut 3000 dollars quoi. Là le truc c'est... Ouais mais mec c'était pas propre. Tu vois les mecs ils s'étaient perdus dans la game. Ils ont tous fait ce qu'a dit tu sais. Enfin hé. Non mais je suis désolé mais à côté de DK ils s'étaient quand même perdus quoi. Enfin je veux dire. Normalement ils... Tu l'as dit toi même. Ils étaient en train de courir après une Weaver et une machin. Ah parce que la Weaver leur fait péter leur rack sinon. Enfin je crois qu'ils ont à la mille la Weaver à la première fois. Ouais je sais pas. Enfin je pense... Ils ont pas pris les bons... Enfin ils ont pas fait les bons choix tu vois. C'est possible. Mais bon. Peu importe. Ils ont 40 fois mon skill donc voilà. Tu viens on peut pas parler il se passe rien de toute façon un peu. Bah oui non mais c'est une gamme d'asiatiques c'est ça qui est sympa quoi. Bah oui on peut raconter. Moi j'aime bien ces games. Ça fait un peu la game café du coin quoi. On peut boire notre café du matin et discuter tranquillement. Café du matin c'est... C'est ça c'est... C'est ça. Ouais non pas tellement. Non non mais elle a diffus complété là. Bon il part quoi après sur... Le Morphe là il a fait sa Lincoln. Bah c'est là qu'on a... Il a fini sa Lincoln. Il a fini 1500. Faut qu'il fasse un Rush EB. Pour moi EB c'est bien. Direct. Mais je sais pas si les... Si les Morphes asiatiques le jouent vraiment EB. Ils ont beaucoup changé. Y'en a qui le faisaient. Ouais y'en a qui le faisaient. Roshan qui va être fait par un Victus Gaming. 3 Centaures. Il est... 3 Centaures. Double Sentry. Et euh... Mais ils sont pas du tout au courant. Et ça va même aller à droite. Zouk est solo. C'est intelligent de la part de IG de ne pas avoir amené son... Son mot d'ailleurs. Non mais t'as vu que le Morphe. Il va s'en sortir a priori. Il a un CD là. Il a le soin. Faut pas qu'il TP. Il a un CD. Bon bah ça c'est bon. Bon il veut quand même prendre la IG sur Life Stealer. Ouais mais c'est Life Stealer. Je suis persuadé qu'ils auraient bien aimé que ce Morphe vienne le récupérer. Non mais... Attends. Y'a un peu de bagarre au dessus je pense. Est-ce qu'ils vont y aller ? Ouais ils y vont. Ils y vont là. Y'a un joli ulti. Sinon ça part du Puck. Face est dans la merde sur le dessus. Il va réussir visiblement à s'en sortir. Y'a un bel airspace. Et l'Utile Naga. Daïs S.A.S qui a 2 HP. Qui va s'en sortir. TP out de Zenith. Ouh putain c'est très chaud. Et du coup il reste que le pauvre petit Slark est tout seul. Il va essayer de récupérer la Shukushi. C'est beaucoup trop chaud. Et Shukushi tranquille. Il va s'en sortir. Slark va mourir. Un mort. Et donc. Ce qu'il faut retenir quand même de cette game. Et y'a eu un buy back de Zou. Zou. Il a un assist. Il en a rien à foutre de la game. Il joue dans son coin. Il boude. Et sa team est joué à 4 depuis tout à l'heure. Alors on disait. Enfin j'ai dit tout à l'heure. C'est bien si IG retrouve un Zou compétent. Et c'est inquiétant pour les autres équipes. Enfin c'est pas. C'est pas le meilleur morphe qu'on ait vu. Mourir là dessus c'est pas normal quoi. Bah ils ont utilisé la wave sans raison quoi. Ce qui est dommage. Dans ce sens on a eu une capacité à certains joueurs à ne pas mourir dans cet événement. Ils font le genre de Nature's Prophet qui ne meurent jamais. Bah Admiral Bulldog. Admiral Bulldog est impressionnant. A part on les accasse tout à l'heure où il est pas mal mort. Mais sinon il est impressionnant. Il est dans un super ice pass. Zou qui TP dessus avec ses repliques. Ok. Non il est peut-être reparti à l'autre bout. Je sais pas. Il est perdu. Non il est sur la gauche. Ça se bat en attendant. Sur la droite. Swanké dans la merde. Et qui va mourir. Beaucoup de lag à cause des illusions. Et Ferrari qui va venir. Attention. Lui aussi. Zou je sais pas trop où il est. Il est en train de courir. Mais Lightyear va pop au milieu. Mais pas réussi à TP à la base. C'est dommage. Le puck il avait 3 secondes sur son ulti. C'est le B hein. 3 secondes sur son ulti quoi. C'est le courrier des IG. Si t'es fan des IG toi aussi. Tu peux acheter le courrier. C'est quoi en fait ? C'est un petit Bézard. C'est un Bézard. C'est un petit Bézard. Dragon qui est moche. Peu importe. Non il est mignon quand il est pas. Quand il est pas volant il est mignon. Mais sinon. Il est pas ouf. Et bah Zou. Zou qui fait EB ouais. Tu l'as dit ? Tu l'as dit ? Jésus. Ok. Tu regardais le petit dragon. C'est ça. Donc tu sais très bien que mon cerveau n'a qu'une. Qu'une entrée. C'est ça. Et là c'est l'entrée dragon. Quand même sorti. Pas beaucoup. C'une aussi. Malheureusement. Et je dirais. D'accord. Non. Je pense qu'il y en a deux. Et malheureusement les deux. Souvent se superpositionne. Du coup. Ça y changera. Genre S4 et Voja. Oh le fameux SK de Voja. C'est très important. Mais non. Mais en plus. Je t'ai pas dit. J'arrive pas à mettre. Le pseudo de Voja sur le. Sur le gobelet. Et du coup. Après. Moi je mets mon pseudo sur mon gobelet. Sauf que j'ai écrit Voja. Donc c'est toi S4 en fait. Ouais. Oh la chance. Non mais du coup. J'ai barré Voja. J'ai mis Lulu quand même. Oh. Quel salaud. Basher. 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 Yasha. Qui est arrivé aussi. Sur un naga sirène. Qui part sur Manta donc. Qui part sur Manta. Elle est bien. Ouais elle est bien. Moi j'ai jamais été persuadé. Par des naga carry je trouve. Bah disons que. Tu vois. Ça fait très très mal en late game. Genre. Très très mal. Pas autant qu'un mort. Et un carry. Mais. Mais. En terme de speed push. Dès que t'es level 16. C'est quand même sacrément débile. Parce que tu ne peux pas mourir. Mais. Si on regarde. Le net worth. Il y a quand même. Il y a 3 zenith dans le top 4. Et le seul qui n'est pas c'est Slark. Enfin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va pouvoir être ouvert. Mais. Ils sont bien. Franchement. Ils sont bien. Mais. Ça. Ça n'a pas changé. Depuis tout à l'heure. Bah non. Alors. Ça par contre. Ça par contre. Ça a changé. Et c'est zenith qui a repris un montage. En terme d'effet. Bah voilà. Il y a 8-6. On est complètement ouvert. Comme game. Mais c'est ouvert. Ça veut dire qu'ils ont gagné une team fight. Mais par contre. Ils perdent sur la durée. J'ai l'impression. Shwan qui va devenir de moins en moins efficace. Des words très agressives d'ailleurs de la part de IG. Et je n'ai bientôt plus de voix. Hop. Une petite word qui va des pops. Voilà. Ils ont fait la bagarre suffisamment pour qu'il ne se passe plus rien pendant 10 minutes. C'est ce qu'on a vu contre des KIG. Il y a une bagarre. Ensuite il souffle un peu. D'accord. Oh. Quoique. Ça va peut-être venir engager sur nous. Il est complètement seul. Bah du coup. Ce qu'on va faire. C'est que. On va se mettre une page de pub et on vient. Je rigole. Le mec qui met la page de pub quand il veut. En pire. On s'en va. On laisse personne. Le stream tourner tout seul. Nexbon. Mais tu vois. C'est après un Nexbon depuis un petit moment. Ça les aura bien froidi quand même les Shanks tout à l'heure. Il y en a pas eu très longtemps des Nexbon. Bah ils ont fait Roshan tout à l'heure. Et ensuite ils ont pas fait Tantelon Farron. Bah non. Ils sont tous top hein. C'est une mauvaise idée là. Ils sont tous top. Ils en ont pas fait depuis quoi. Ouais peut-être. Donc euh. Enfin le cassage de gueule respectif. Bon faut dire Zenith fait un Five Man d'Auto en ce moment. C'est du Morph. C'est du Morph. Qui bloque le chemin. Un miracle. Et ils vont peut-être essayer de sauter sur le Slark. Ils sont tous là. Ouais non mais faut pas y aller. Faut pas y aller. De la part de Ferrari. Il va quand même y aller. Il va mettre un Science. Ils vont mettre un Holy Night SS. C'est bien. Je vois rien de la part. Mais par contre le son de Osterane qui arrive. Pendant tout. Il a été cancel. La rage. 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 Le mec qu'il y avait pour essayer de s'en sortir. Ça se fight aussi de là haut. Avec Sonneth qui essaye de courir la rage. Il va essayer de se retourner. Mais il peut pas fight malheureusement. L'armelett trick. Il tient en vie. Yamate. Qui essaye de courir après. Il va annuler. Un mort pour le moment. Deux. Trois. Ouais. Zou qui va récupérer un kill. Il y a eu un buyback. De la part de Ice Ice Ice. Euh. Et du coup. Un pour trois. De la part de IG. Très bonne fight. Ouais. Ils ont la bonne idée d'engager la Naga. Parce que si ils engagent quelqu'un d'autre. En fait il y a slip. Et ils se font défoncer derrière. Donc c'est très bien joué de leur part. Et je sais pas si t'as remarqué. Les Zenith qui courent après des gens qui arrivent. Ah là que personne. Ouais. C'est ça. Même le chêne ou Shbuki dans le rubis. Il va se cacher derrière la tour en haut. Il tue personne. Ce qui est dommage. C'est que sur l'engager. Finalement. Ils font tout dans le mauvais sens. Alors. Ils mettent le kill. Mais après t'as. Le barbecue qui arrive. Après Life Ice Ice. Après le vacuum. Mais. Et. Oui. Non mais bien sûr. Mais c'est quand même tout dans le mauvais sens. Ouais bien sûr. Tu fais. Ils ont mis barbecue. Ice 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 Ice. Et après le vacuum. Tu vois faut faire limite l'inverse. Pour mettre le vacuum sur Ice Ice Ice. Ouais bien sûr. Mais après. Le jacquiro a craqué. Il a vu l'engager. Oh putain. Mais je pense. C'est la raison. Je pense pas. Ils auraient pu. Je sais pas. Enfin. Initié directement sur Jacquiro. Pour le. L'explosé en. Bah s'ils engagent. C'est ulti naga quoi. Ouais c'est ulti naga. Mais s'il sort le jacquiro avant l'ulti. Comment tu sois le jacquiro avant l'ulti. Enfin. S'ils peuvent. Ils peuvent le défoncer. Ils peuvent le défoncer. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Que une naga qu'elle a carré quoi. Ouais mais il se doit. La preuve il n'a pas réussi. Ah mais d'accord. La preuve il n'a pas réussi. Ah mais d'accord. Non non. Mais il a la rage. Tu vois. Il a tiré la série. La série. On vous attend. Et surtout. Et moi. Harry hop mec. C'est un carnage. Surtout. Qu'à mon avis. Elle s'est diffus. Pour enlever le silence. T'as raison. Je pense qu'elle s'est diffus. Pour enlever le silence. Et la sortie du. C'est clairement le meilleur choix. De partir sur sept. Moi je disais. Attends. Ils sont cinq. Ferrari fait attention. En plus. Ils étaient très bien split. Et puis ils vont sur un naga. C'est très bien joué. EB qui va arriver sur le morph. On va commencer à le suivre. Et là. IG qui a un potentiel d'agression assez énorme. Entre l'EB et la next bomb. Et surtout. Il peut faire une next bomb. Avec EB. Tu te rends compte ? Pour les dégâts que ça doit faire. Ah bah oui. Enfin. Même Rochelle. On défonce n'importe qui t'entends ? On a des chinois. C'est en live. Oui c'est en live. Puisqu'il est 8h30. On va être. Je pense que. Pour ceux qui attendent tranquillement Zer. Zer va être à la bourre. On va jamais. On va jamais avoir le temps de lui donner le. Enfin. De lui rendre le truc en live. Puisque ça va finir vers une heure et demie. Thierry qui va se faire engager. Le high c'est parce qu'il va partir. Il va exploser. Il a une dagger. Il va pouvoir TP. Il faut bien TP. Il peut normalement. Oui en théorie. C'est 3,25. Il a 0,25 pour TP. Et ça a pas marché. Malheureusement. Je pense qu'il a pas. Il a quand même 0,25. Oh. Il y a ma tête qui va se faire engager aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Énorme ça. Pas mal. Ça ça c'est énorme. Ça ça. Ça ça. Ça ça me plaisait. Le Shukushi. BKB qui a été fait par Soda. Je suis jamais fan. Il faut bien TP. Il a mis son EBA. 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 Sur la naga qui s'en sort à 52HP. Et il trouve une regen. Tu vois. On parle de Schwann qui est pas un très bon joueur de chaîne. Ah ça ça c'est un bon joueur de negation. Oh non. Oh il va pas y aller. Ah il a plus grand chose. Attends tu es. Il avait la wave. Il fallait juste tricher à cancel la regen. Il pouvait limite forcer le regen. On pourrait déduire à la fin de ce move. Que Zou. Donc un chinois. Aura une petite bite. Ce qui serait une grande première. A mon avis. Il est encore à travers la wave de tout à l'heure. Où il est mort bêtement dans la botte là. J'ai dit j'ai peut-être pas recommencer à faire le ouf. En même temps c'est un chinois. Il dit toujours la même chose. On va suivre. On va pas faire le ouf. Il a pas le move speed de l'ulti tiens. Ouais c'est bizarre. Du coup il est gris. Tu vois pourtant il est activé quoi. Ah c'est bizarre. Mais il obtient un bonus de 0% de vitesse. D'accord. Très intéressant. Ça ne marche pas. Ce serait infâme. Il pourrait tellement se balader partout. Détaler les wards. Il aurait toutes ses... Qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas. Il a fait des isolateurs. Elle est super fragile hein. Elle ferme bien de ceci. Elle est bien. Elle est deuxième à la tour ça. Il y a une WPK qui a peur de Harry Lockheed qui va se barrer. Allez ça va 5 là. Prochaine qui est de retour hein. Personne l'a tenté. Allez Zenith ils sont prêts là. Ils veulent euh... Il fait ce qui est tellement content d'avoir son Fubushi. Il traverse toute la carte. C'est vraiment un des meilleurs sorts à avoir sur un WPK. Clairement euh... Je sais pas. Il y a une vidéo. Dans les top 10. Ah. C'est parti. C'est parti. Oh bah ça va partir. Et c'est ça. Est-ce que le Tongo... Tongo Asherin qui va pas passer un ulti qui a aussi touché Darkseer. Ça va décider de reculer. Même le Darkseer aussi a fabriqué. Ils vont tous faire BKB. Oh. Il manquait pas grand chose. Est-ce qu'ils ouvrent Rochan ? Ouais. Il veut juste partir sur Rochan. C'est bien joué. Du coup. Et bah il va avoir EB, Linken et Aegis. Et ce qui est très important, c'est qu'il est level 18. Sur un Morph, les stats, c'est super important. Et c'est bien produit avec le level 18. Et ça va être très dur à gérer tout ça. Je me rappelle, je regarde. En Head Wars, le Nex était super bas en début de partie. Il s'est cassé la gueule. Il est 3ème. C'est un hard lane. Il a que 140 CS. Alors que ouais. Et le Slark il a pas réussi à recover. Le Slark il est encore... Il est encore assez loin. Et en même temps, c'est beaucoup plus compliqué de fermer les bois par exemple avec un Slark. Même si t'as un ulti, tu les clignes beaucoup moins vite qu'un Ravestealer. Toutes les VOD sont disponibles sur notre Youtube. Youtube.com.com.com.com Mon p'tit d'arquier. Ouais, alors pas celle d'aujourd'hui. Oh, on a perdu un poignet avec lui. On a pas les VOD du premier jour du main event. Et on verra si on les met. Mais ça a été un peu compliqué. On a une VOD de 10 heures. Donc euh... Voilà. Mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui est déjà disponible. Voilà. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui est déjà disponible. Donc euh... Notamment la fameuse game de 94 minutes. Non mais non. Combien il reste ? 98 minutes. Ah, ils ont battu le record. Mais bien oui. 98 minutes de pur bonheur. Et ça limite dépasser les 100 minutes. Ça s'est terminé à 98 minutes 50 je crois. Pour tout dire à la fin, on n'avait plus vraiment l'oeil sur le timing. Ouais. Moi je l'avais. Et ça a explosé tous les records. Ça a explosé tous les records. Notamment ceux d'excitement. Et bah tu sais, il y avait aussi euh... Les publics et les publics m'ont remarqué. Ils sont partis. Dans le compendium euh... Dans le compendium, il y avait aussi la question euh... Est-ce qu'une équipe va dépasser les 110 000 gold ? Ah bah j'imagine que ça a été fait. Ah bah ils étaient à 170 000 les deux. Ouais, enfin... Même si Burning avait 110 000 gold à lui tout seul. Mais il a fini à 65 000 tu vois. Il a fait la moitié des 110 000. Mais j'ai vu que sur le stream il disait que c'était le... Jamais quelqu'un avait eu autant de sous sur lui. C'est ça. C'était le plus gros farmer de l'histoire de... Non c'est une blague d'art qu'il va pas avoir cette game. Elle est horrible. Mais il y a eu plein de games cool. Liquid, la game qu'on va recommander c'est Liquid contre euh... Mais je suis... Elle est pas encore sur Youtube. Elle va arriver d'ici une heure euh... Liquid LGD. Ouais Liquid LGD je pense que c'est... Liquid LGD est très belle. Aussi Alliance. Celle de... Ouais la 2ème. Alliance LGD. Même la 3ème avec le PL. Ah j'ai bien aimé moi. Ouais mais t'as quand même 30 000 de temps mort. La 2ème de Alliance qui se fait casser la gueule et euh... Le comeback en 25 minutes c'est très très beau. Franchement là dessus euh... Attends mais comment... C'est pas le dark qui a pas vu les résultats. Bah bonnes vacances. T'es en vacances depuis ce matin. Ah bah c'est bon tu peux réclore. Je suis en vacances depuis ce matin d'accord. Mais pourquoi... Pourquoi tu te réveilles maintenant alors ? T'aurais pas du te coucher. Et surtout ça la question. T'aurais pas eu à avoir les... T'aurais vu l'Alliance. T'aurais vu l'Alliance. Peut-être... Comme ça pas de géodex. Mais si il vient voir le 1v1. Et j'aime... J'aime sur euh... Sur Puck. Et... Il est parti au bouton. Il est parti au bouton. Il est parti au bouton. Il y a des MKB. T'as fait voir Puck. T'as fait voir Puck. Ah c'est ça j'aime et Ginsu hein. Oh il est bien. Il est bien. Il est 0-3 minutes de rien. Le Ginsu il arrive tôt hein. Franchement ça va faire... 0-3-6. En 35 minutes. 20... 21 kills. Alors qu'est-ce qu'il y a ? MKB en préparation de la part du Slark. Morphing avec BKB d'ailleurs. Ouais ouais c'est Bachar ouais. C'est Bachar. Morphing avec BKB d'ailleurs. Dagger sur Darkseer ? Ouais ils ont envie de passer à l'offensive les Zenith. Pas que se faire rouler dessus. Ce qui est une bonne idée. Et la Monta de la part de Ice Ice Ice. Ça on en avait pas parlé je pense. Euh... Ça doit pas faire très longtemps qu'elle l'a cette Manta Style. Bah... Lui c'est Sou. Bah alors le problème c'est qu'elles vont se faire des pop mais bon. Ouais mais tu vois ça... En fait ton... Enfin... T'es Ulu tu les a... T'es Ulu à 40 secondes de CD. Et tes Ulu elles meurent super vite quoi. Salut c'est qui qui est en place Voja ? Euh... Millenium ou joueur de Dota ? Quoi ? C'est le même qui... Alors c'est ni l'un ni l'autre. Enfin oui ou joueur de Dota. Joueur de Dota mais bon. Alors c'est Wiren, un viewer... Euh... Un viewer qui est venu nous voir au studio. C'est ça. Tout simplement et... T'as un petit peu de distraction. Et puis il y a Ulu derrière. Voilà exactement. Et qui va partir au boulot. Après avoir regardé Zenith contre IG. Un exemple que vous devriez suivre. Oh bah attendez ça va partir. Et c'est le Slark qui s'est fait déjà défoncer. Freedom. Qui va mettre... Le Song. Ouais Camilson et Camil Vacuum aussi. Il s'est presque fait défoncer par le... Par ce Lifestealer. Ça va... Ça va poursuivre. L'Open wound qui va toucher Ice Ice Ice. Quoique que Zou qui est en BKB. Et je pense que Zenith va... Va tout perdre là dessus. Quoique... Des gros... Trop de FPS. Double kill de la part de Morphling. Et ça continue sur Team. Sur les raids de la Weaver. Non mais il y avait une deck. Ah peut-être sur le... Bah il débloque la... En tout cas... Ils ont encore une fois tout... Loupé leur combo. Ils ont mis la... Lutinega pour fuir et ils ont... Tout mis au... Pas n'importe comment. Donc euh... C'est pas terrible. Non mais en fait... Tu vois la différence c'est que... T'as le... Le Nex dans la partie là... Il est carrément... Enfin là il... Il carry super bien. Et là le Slark ça sert à rien. Il sert à rien plutôt le Slark. C'est tout. Il va falloir défendre les Rax les amis. Et là ils ont plus de... Enfin ils ont plus de sort de Jakiro. Ils ont plus... Ils ont plus... Ils ont... Ils ont... Et le Nex Bomb qui va arriver. C'est parti sur Yamate. Qui s'est fait. One shot. Il y a un joli combo de la part de Ice. Mais il s'est fait silence derrière. Le wall d'Archer a été posé. C'est dans le... Il a été volé le wall. Il a été volé. Et ça c'est super important de la part du Rubik. YF il prend chair. Et il va quand même finir par tomber. On est quand même pas mal côté Zenithon avoir chassé un peu. Zoum il y en a rien à faire. Il se retourne. Il va wave dans le tard. Il s'est fermé. Il s'est fermé à la base. Ah il va essayer. Ah non c'est le Morph qui s'est... Ah non. Il a... Il a... Il a... Merci Louby. Pendant ça le pack lui. C'est effet de jacquiro que vous l'avez vu juste avant que lui. Il me change la caméra. Et il a un peu... Il s'est fait diffus. Mais... Oh quoi que... Oh bah joli. Facile. Il va daguerre et il va se faire... Il va se faire ramener. Chuan beaucoup trop bon. Il a ramené deux carrément dans la fight. Franchement. Est-ce qu'on peut reconnecter Marsu de force s'il vous plaît. Euh... Je vais aller le PM. Je vais aller le PM. Vous le voyez. Voilà. Donc il devrait... Il devrait revenir. Ne vous inquiétez pas. On va pouvoir lui... Lui demander ce qu'il se passe. Et regardez. Il est arrivé en deux secondes. Non. Non, non et non. Alors comment tu le sens Marsu ? Comment tu le sens ? J'aimerais limite bien t'appeler au téléphone. Mais ça va être un tout petit peu compliqué. Mais comment tu le sens pour ton équipe qui est quand même à 14 000 gold derrière. Voilà. 14 000 gold derrière. 15 000 XP derrière. Marsu, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as des choses à nous dire ? J'ai remis un. J'ai remis un. Ah oui je pense que oui. Alors que Zou est toujours en train de s'armer. Izek a pris les racks. On en a pas parlé du tout. Mais ils ont pris les... En même temps c'est pas important. Ouais c'est clair. On est dans une game où... On est dans une game où les joueurs sont pas là pour les bâtiments. Ils sont là pour les kills. Et ça se voit aucune score. C'est 40 minutes ça. Enfin genre. Pour 40 minutes ils ont déjà quasiment pris un side. Enfin je pense pas que ça va finalement. Finalement ça va. Et puis le Gnard a toujours piqued Shen Pucknex. Lol Navi gagner avec ça. On va tous faire pareil. Ouais. Ils auraient pas pris Morphling on a dit. Non ils auraient pas pris Morphling mais euh... Ils auraient pris Tidehunter ou autre. Zou fait une belle game. Oui. C'est pas... Il est pas impressionnant. Il est quand même bien protégé par sa team qui a quand même bougé à 4. Qui a fait le show pendant tout le temps pour qu'il farme tranquille quoi. De toute façon la game là il est meilleur que ce qu'il a été pendant la plupart du temps. Ouais c'est tout ça. Là il fait une perf là. Là il est... Là c'est le... Non mais toi t'es comme ça. Toi dès que t'as décidé qu'un mec était à chier. Non mais... T'as décidé qu'un mec était à chier jusqu'à là. Non mais... On est d'accord que toute la game il y a eu une next bomb qui l'ont donné tout l'espace qui avait besoin. Mais il joue bien. Oui il fait rien de mal en tout cas. Non mais il fait les fausses biens. Genre quoi ? Ce qui change d'abord. Toute la pression qu'il met sur la naga à la chasser à coups 2 b. Le ninja pour la rax en bas. Faut quand même avoir les couilles de le faire. On est quand même sur des games qui va... Pour ça on l'a pas vu. On voit rien parce que Lulu ne montre pas comme ça. Ça on l'a pas vu. Peut-être en fait. Excusez-moi. J'ai été médisant de côté Zou parce que... Skadi sur le morph là. Bon là il commence cette... Il en reste plus que 3 pour mettre le record. Et là il a bien sûr un de force. Donc là 147 plus 108 d'agilité. Il n'y a pas grand monde qui va résister au combo. Ouais faut faire les calculs pour voir comme ça. Je pense que naga sirène est pas loin de mourir. Ouais j'explose hein. A mon avis à 1500 HP ça suffit pas hein sur... Alors attend on va demander... Calcul il y a combien ? Il y a 147 plus 108. Allez-y les pros d'IRC. Donc là t'as 80 dégâts de base. Et ensuite deux fois ton attribut principal. 510. Merci Beaujau. Ensuite elle prend 40% de plus... Plus 75 non ? Ouais plus 75 ouais. Ouais on a déjà mis. Et ensuite tu prendras 40% de plus de 325 plus. Oh bah là c'est trop compliqué là. Mais là c'est un peu galère. Là moi j'ai jamais compris exactement comment l'adaptive strike fonctionnait en terme de... L'adaptive strike attends... L'adaptive strike ça ferait que 200 ? Ah non j'ai pris que les dégâts de base pardon. Alors comment tu calcules exactement les dégâts de ton adaptive strike ? Je trouve ça un peu compliqué. Dégâts max, dégâts... Enfin... C'est vrai qu'il y a marqué mille parts comment c'est calculé hein. Bah ouais ! Tu vois c'est marqué s'il y a juste une morphling et 50... Il inflige un maximum de dégâts et un court étendissement. C'est un multiplicateur que tu as là tu fais 80 plus 2 fois ta stat. Et tu ferais 500 sur l'adaptive strike ? En magique ? Ouais. Augmenté par 40%. Donc ça fait beaucoup. Bon ça fait environ 700 globalement ouais. 707, 1400. On avait dit 500 sur le B c'est ça ? Ouais. Il fait à peu près 1400 sur l'awai. Et donc avec l'awai il fait 300 que vous montez un peu. Mais ouais non mais regarde l'autre elle achète une vitality booster pile à ce moment on fait le calcul quoi. Et il passe ses traits d'enforce hein. 1800 HP. Relou. Bon il tue pas la maga. Mais il tue à peu près tout le reste hein. Moi je dis qu'il fait 1500 à peu près. 1500 et le star qu'il a ? Bah 1500. Dans ces eaux là ouais. Je l'ai pas mal quand même hein. Il fait pas plus de 1800 il fait pas moins de 1200. Voilà. Tu veux une grosse reine et on a 100. Ouais et puis il a réduit le 25% des héros. Les héros sont immunisés à 25% de la magie. Non mais heureusement qu'on a le temps de faire ses calculs. Mais merci. Merci aux équipes. Mais oui. Sur le chat. Je tiendrai pas à s'endormir jusqu'à la fin de la je crois. Un peu de courage. Non mais mon petit attends. Il est 9h à moins 20. Mon petit Pyro Bolzer. Attendez pourquoi est-ce qu'on finit par Zenith IG. Une game tranquille comme ça. Mais c'est justement pour que tu dormes très facilement après. Une game solo politique qui est bien pour ça. Non après il y a Mushi Ice Ice. C'est parti. Ouais non mais il se passe rien hein. Il se passe rien. Bojack est un tout petit peu précoce. J'ai cru qu'il avait le nex pour une fois qu'il a pas le nex. C'est la fuite en avant. Mais par contre le aix qui va partir sur jacquiro. Est-ce qu'il va décider de mettre l'ulti ? Ouais il va mettre l'ulti Ferrari. Le Morph le Morph le Morph. Et le Morph qui va lui mettre la dati Strike. Ou le B. Ou rien du tout. Ou rien du tout. C'est Lifestealer sur l'Infest. Par contre ça va partir sur Yamte. Oh le Bash. Oh le Bash. Le game changeur. Peut-être pour récupérer cette. Bah voilà c'est le B cette fois qui est parti de la part de Jou. Mais il est où ? 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 Mais il est où le petit Marsu ? Marsu ? Marsu ? Marsu Hugo il t'aime pas. Il répond pas. Il est en train de casser son clavier. Bon en même temps je vais pas la ramener Zenith a éliminé Virtus Pro juste avant. Tu peux mettre ma chemise du 1v1. D'accord. C'est la fameuse. Puisque après ce match là c'est le 1v1 entre Mushi et Ice Ice. C'est la finale non ? Gros joueur de mida on l'a vu. Attends ils vont faire un combo là. Et regarde il drop ses items. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était pour rien du temps ce qu'il avait. Je sais pas. Je ne sais pas. En même temps il voulait pas prendre le fight sans là-whatever. Ah bah ils ont go maintenant. Le Morph il n'en a rien à foutre. Le World Dark Seer il est vraiment pas terrible. Le Jakiro va se faire défoncer. Le Slark est déjà mort. Le Jakiro on a dit il va finir par mourir. Voilà c'est fait. Xpidami se fait massacrer à côté. C'est un carnage sans nous. Face balade toujours en Shukushi. Il s'est déclate total. Mais il a pris que ça. Le mec il trie quoi. Il est content. Il balade. Il a pris que ça. Et Zenith va devoir probablement annoncer le GG très prochainement. Il n'a pas posé son rôle qu'il avait volé. Non ? Oh il a reperdu je pense depuis le temps. Ouais et bah voilà. Le GG annoncé de la part de Zenith. Et bah c'est le départ d'une grande équipe qui s'en va. Qui je pense aura fait arriver beaucoup de monde. Et... Notamment du côté de la Martinique. Notamment du côté de la Martinique. Et puis voilà. Alors on les sent un peu mous du côté du stream officiel. Mais en tout cas IG qui continue. IG qui fait encore espérer. Et euh... Ses plus grands fans. J'ai joué pas. Non 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 il a fait. C'est à toutes les viewers et les équipes. C'est pas très professionnel.